Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part, podcast dans lequel aujourd'hui nous allons aborder un sujet important qui est celui de la femme et du travail. Cela s'inscrit dans le cadre de notre thématique du mois de juin sur le travail, la volonté, le passage à l'action, l'organisation dans le travail, etc. Et aujourd'hui nous allons parler plus spécifiquement du travail de la femme qui, je le sais, est un sujet délicat mais que nous allons aborder en toute sérénité et en toute simplicité aujourd'hui. Ne vous énervez pas dans les commentaires, tout va bien se passer. Juste avant de commencer, je vous rappelle que vous avez tous les liens en barre d'informations pour compléter justement mes propos sur le blog donc femme-à-part.com, la boutique, la newsletter, les différents réseaux sociaux, mon livre, etc. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également écouter ce podcast sur Spotify si le cœur vous en dit. Ils sont également publiés là-bas. Et puis, et puis, et puis, vous aurez bientôt... Ah non, elle a peut-être déjà été publiée. Je regarde sur mon planning. Non, ça a déjà été publié. J'allais dire si vous avez des questions sur la thématique du mois de juin. Il y a donc normalement une FAQ qui est sortie à ce sujet il y a deux jours, en principe, sur la chaîne. Et puis, de toute façon, si vous voulez ne rien manquer de façon générale, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Alors, pourquoi le sujet de la femme et du travail est assez polémique ? C'est que, en général, les femmes se vexent assez facilement ou ont du mal à faire preuve de bon sens lorsque l'on aborde certains sujets, puisque les personnes vont se sentir assez visées assez rapidement, vont se sentir jugées également. Mais ce n'est pas du tout l'objectif de ce podcast. Là, c'est vraiment de vous donner des petites réflexions par-ci, par-là et de vous aider à prendre vos décisions en connaissance de cause et ne pas vous laisser, voilà, ne pas vous laisser subir le lavage de cerveau que l'on subit à l'heure actuelle dans les médias et puis voir avec vous certaines alternatives. Et en gros, l'objectif du podcast, c'est de voir est-ce qu'on peut être mère, enfin être maman et avoir des enfants et travailler en même temps ? Est-ce que tous les métiers sont faits pour les femmes ? Ça, c'est la discussion que j'avais eue avec plusieurs d'entre vous à la sortie d'une conférence au mois de janvier ou de février. Est-ce qu'il y a des travaux, des métiers quoi, qui sont interdits entre guillemets ou inadaptés pour les femmes ? Est-ce que le monde du travail est adapté pour les femmes ? Voilà, c'est tous les sujets que l'on va essayer d'aborder aujourd'hui. Alors d'abord, pour parler des métiers, est-ce que tous les métiers sont absolument féminins ? On en a parlé, ou adaptés aux femmes en tout cas, est-ce qu'une femme peut et doit faire tous les métiers ? Disons, est-ce que c'est juste son goût qui compte ? Ou ses envies ? Ou est-ce qu'il vaut mieux se diriger vers telle ou telle chose ? On en avait parlé donc à la sortie de cette conférence-là que je viens de vous mentionner, mais également dans plusieurs articles du blog et sur les conversations du canal Telegram aussi. Je crois que c'était parti de là. Le lien vers le canal Telegram est dans la description, si ça vous intéresse de nous rejoindre là-bas. Et l'une d'entre vous avait posé la question notamment sur la longueur des études et la compatibilité avec une vie de famille en disant, est-ce que pour vous, selon vous, puisqu'elle parlait pour sa fille, en demandant est-ce que c'est bien raisonnable de faire des études très très longues, sachant que ça va retarder le mariage ou que potentiellement si on est déjà marié, etc. Bon, ça va retarder le fait d'avoir des enfants. Ou alors on va faire des études très longues, on va se marier, mais après on va avoir des enfants. Donc est-ce que les études très longues auront servi à quelque chose ? Bon, il y a beaucoup de réflexions que je comprends très bien qui peuvent arriver autour de la thématique de la femme et du travail par rapport à la longueur des études, par rapport à la maternité après, par rapport aux finances de la famille également. Est-ce que le salaire du mari à notre époque peut vraiment être suffisant pour faire vivre et vivre correctement une famille qui veut inscrire ses enfants dans de bonnes écoles, etc. Bon, ça demande quand même un budget. Donc des questions par rapport à cette compatibilité avec la maternité ? Est-ce qu'il vaut mieux ne pas faire d'études, ne pas travailler, se marier jeune et si on peut quoi ? Et ensuite, de toute façon, voilà, on s'occupera des enfants, il n'y en a pas besoin de travailler. Ou est-ce qu'au contraire, il vaut mieux travailler au moins pour avoir des diplômes et puis ensuite avoir le pied un petit peu à l'étrier et pouvoir, si jamais quelque chose se passe dans notre vie, finalement, ça nous fait un petit peu une sortie de secours ou en tout cas, ça nous fait une petite sécurité, quoi. Si jamais notre mari tombe au chômage, nous quitte, meurt, peu importe, enfin voilà, il peut y avoir plein de situations différentes et difficiles. Donc la question peut vraiment se poser. Est-ce qu'il vaut mieux, il y en a qui disent, par exemple, vaut mieux travailler en dehors de son foyer et que quand on rentre, donc certes, on aura passé moins de temps avec nos enfants, mais nos enfants auront eu, près d'eux, les moments où on était là, au moins, ils auront eu une maman épanouie, plutôt que d'avoir une maman qui est 100% avec eux, mais qui est très aigrie. Il y en a qui pensent que, en fait, c'est même pas d'un point de vue sécuritaire qu'elles sont contre le fait de dépendre d'un homme, mais c'est juste pour le principe de dire, voilà, on n'est pas paresseuse, on n'a pas à s'appuyer sur son mari comme ça et il faut qu'on travaille. Et puis toutes ces femmes qui se sont battues pour obtenir le droit de travailler, de ceci, de cela, il faut honorer leur combat, n'est-ce pas ? Donc vous voyez, il y a vraiment plusieurs réflexions qui peuvent jaillir de cette thématique des femmes et du travail. Et moi, je voulais notamment vous parler de la vision d'Edith Stein. Je vous en avais, je l'avais déjà évoqué dans d'autres podcasts et d'autres articles, mais Edith Stein a fait tout un travail, justement, sur la thématique du travail de la femme parce que, je ne sais plus trop à quelle époque c'était, mais elle devait être au début du 20e. Et justement, c'était un peu les débuts, on va dire, de l'émancipation de la femme. En tout cas, ça devenait de plus en plus répandu que les femmes cherchent à avoir un métier, etc. sachant qu'autrefois, si on pense au livre de Régine Pernault sur les femmes au Moyen-Âge, voilà, elles travaillaient, elles avaient beaucoup de responsabilités, mais peut-être pas de la même façon. C'était un peu sur les domaines. Enfin, il y avait aussi en politique, etc. Mais c'était pas tout à fait la même organisation de société, je pense. Là, c'est vraiment travailler pour un employeur lambda, et voilà, en dehors de sa famille ou de toute considération familiale ou de son entourage ou de son village, ou bon, de son cercle, on va dire. Donc, c'est pas tout à fait la même situation. Et Edith Stein disait que, d'ailleurs, son livre est... Enfin, un livre qui regroupe un peu toutes ses conférences, etc., toutes ses réflexions, il est dans la bibliographie du blog, femmeappart.com, le lien est dans la description, comme d'habitude. Et donc, elle disait qu'en fait, une femme pouvait faire n'importe quel métier, donc c'est dans ses cordes, etc., mais que les femmes auraient tout intérêt à réfléchir à des métiers qui allaient être adaptés à elles et dans lesquels elles allaient pouvoir avoir une certaine plus-value, apporter une valeur ajoutée dans tel ou tel domaine, plutôt que de vouloir copier les hommes ou faire tout comme eux, mais finalement le faire un petit peu moins bien ou être... ne pas spécialement s'épanouir ni quoi que ce soit. Eh bien, plutôt que de faire ça, essayer de trouver des métiers, des emplois, des occupations dans lesquelles on pouvait vraiment mettre à profit toute notre psychologie féminine, tous nos talents spécifiques, notre capacité notamment à tisser du lien, à aider les plus faibles, à avoir plus d'interactions sociales, etc., etc. Donc je pense par exemple au métier du soin. C'est pas pour rien que, de façon assez instinctive, les femmes se dirigent vers ces métiers, quoi que disent les féministes, qui aimeraient bien instaurer des quotas pour les ingénieurs, les métiers du soin, etc. Mais ne leur en déplaise, mais effectivement c'est la première attirance des femmes pour ces métiers-là. Et effectivement c'est peut-être intéressant de réfléchir à son avenir en se disant, eh bien, est-ce que j'ai tout intérêt à aller vers des domaines plus... des métiers très masculins. Après il peut y avoir des femmes qui ont tout à fait les capacités et puis l'envie et qui sont vraiment spécialement douées pour des métiers plutôt masculins de base, on va dire. Mais voilà, ça les attire, elles sont fortes là-dedans, ça va les épanouir, pas de problème. Mais globalement, essayons de trouver des des occupations, des métiers dans lesquels on aura vraiment une valeur ajoutée et qui vont nous permettre de nous épanouir et d'épanouir toute notre féminité et d'avoir vraiment cette petite touche en plus, vous voyez. C'est pas juste le fait de aller A plus B, je fais mon travail, je rends telle et telle chose et j'accomplis ce que je dois accomplir. Mais est-ce que je vais vraiment avoir une valeur ajoutée, faire quelque chose en plus qui sera à la fois bien pour moi, pour mon épanouissement personnel et puis bien aussi pour mon employeur, bien entendu. Quand j'avais discuté aussi de ce sujet-là à la sortie de la conférence, on discutait aussi du fait que c'était important. La personne, en l'occurrence, je sais plus si c'était l'armée ou... Non, c'était un autre... C'était pas l'armée, c'était un autre métier mais qui était vraiment très très masculin. Je sais plus si c'était chauffeur routier, mais bon, peut-être que je me trompe, j'ai oublié. Mais en tout cas, c'était vraiment un... Travailler dans un milieu très très masculin et je lui avais dit, oh bien sûr, moi je donne pas de réponse, fais ci, fais ça, telle est la réponse, avec le saut, un saut marqué à tout jamais dans la peau, non pas du tout. Mais bon, c'était plus moi, comme d'ailleurs le podcast aujourd'hui, c'est plus pour orienter, nourrir vos réflexions et vous aider à prendre de bonnes décisions. Et je lui parlais notamment, est-ce qu'elle se sentait capable, est-ce qu'elle avait pensé, imaginé, qu'en fait, elle allait évoluer tous les jours dans un métier très très masculin, qu'elle allait être tous les jours être entourée d'hommes, plus ou moins grossiers, plus ou moins bien élevés, etc. Et où un métier où il y aurait très peu de femmes, etc. Alors, je ne dis pas que c'est interdit et que vu qu'il y a une majorité d'hommes, il ne faut surtout pas que les femmes y aillent. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte, je pense, et auquel on doit se préparer. De même que si vous choisissez un métier dans lequel il y aura un stress énorme, beaucoup de pression, un métier dans lequel vous n'allez pas compter vos horaires et devoir travailler jusqu'à 21h, évidemment, c'est des choses à prendre en compte, que vous soyez un homme, une femme, enfin voilà. Donc là, c'est pareil, je ne dis pas que c'est interdit, qu'il ne faut pas y aller, mais bon, c'est juste, tiens, il faut prendre ça en compte. Est-ce que je me sens capable d'aborder ça sereinement tous les jours ? Est-ce que j'ai le caractère, le tempérament pour ça ? Est-ce que ça ne va pas nuire à ma féminité, à mon épanouissement ? Est-ce que je vais me sentir bien, à l'aise, en sécurité ? Est-ce que je serai moi-même ? Etc. Donc vous voyez, ce sont des choses à prendre en compte. Prendre en compte également, effectivement, le fait des métiers qui soient compatibles potentiellement avec une vie de famille plus tard. Si vous voulez avoir des enfants, et bien justement, si vous êtes dans un métier à forte pression, où vous travaillez de 6h à 21h, vous n'avez absolument pas le temps ni de voir, ni de vous occuper de vos enfants, etc., bon, peut-être faut-il réfléchir à autre chose. Et puis, parce que mine de rien, parce que ça, j'entends les féministes venir, ah bah pourquoi ça serait à moi de m'occuper de mes enfants, et pourquoi ça ne serait pas mon mari qui mettrait sa carrière entre parenthèses. Mais en fait, même si votre mari restait au foyer, par exemple, voilà, c'est quand même une vie spéciale d'avoir, de travailler avec des plages horaires aussi longues, et de ne pas pouvoir voir ses enfants, ou très rarement, et de pouvoir peu s'en occuper, même si c'est votre mari qui reste à la maison. Mais bon, voilà, donc ce sont des choses à prendre en compte aussi. Autre réflexion, mais ça qui venait du pape Pidouze, pardon, j'avais une hésitation si c'était Pionze ou Pidouze, qui lui avait toute une réflexion, pareil, autour du travail des femmes, et en disant qu'aucune activité n'était interdite aux femmes tant qu'elles gardaient en tête, en fait, le fait que, enfin, tant qu'elles gardaient finalement à l'esprit leur priorité, et de dire qu'en fait, si ça nuisait à la vie de famille, à l'éducation des enfants, etc., etc., et bien que c'était une mauvaise route à prendre. La citation, enfin, une partie de la citation, je vous la donne, « Aucune activité humaine ne se trouve interdite à la femme, dont les horizons s'étendent aussi au domaine de la science, de la politique, du travail, des arts, du sport, mais toutefois subordonnées aux fonctions primaires qui lui sont fixées par la nature elle-même. » Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais ajouter d'autre pour apporter un peu de l'eau à votre moulin, au moulin de vos réflexions ? D'ailleurs, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, ou si vous avez d'autres réflexions à apporter en commentaire, n'hésitez pas. Et puis après, de toute façon, sur l'éternel sujet de, voilà, est-ce que c'est compatible d'être maman et de travailler en même temps ? Ah oui, je voulais quand même rebondir sur les personnes qui disent, oui, c'est quand même mieux d'avoir une maman épanouie, mais qu'on voit très peu, plutôt qu'une maman qu'on voit tout le temps, mais qui est aigrie, quoi. Et en fait, moi, sur ce sujet-là, j'ai un petit peu du mal avec ce genre de réflexions qui veulent vraiment enfermer dans deux catégories et vous pousser à choisir quelque chose qui, en fait, n'est pas logique. Et c'est un peu trop facile de dire, ah, bah, vaut mieux être au travail et épanouie qu'à la maison et aigrie. Oui, enfin, il y a peut-être aussi une troisième voie que l'on oublie. Et donc déjà, c'est pas forcément parce qu'on est, c'est pas parce qu'on est au foyer qu'on est forcément aigrie. Toutes les femmes, il y a beaucoup de femmes qui pensent qu'elles ne s'épanouiront pas dans leur foyer parce qu'elles ne savent pas faire, parce qu'elles n'ont pas eu ce modèle-là. Ça n'est pas dans leur éducation. Elles ne l'ont pas vu. C'est un choix, le fait d'être au foyer, c'est un choix qui est très souvent critiqué, qui est vu de façon négative, qui est dépeint d'une façon horrible par la plupart des médias actuels. Et donc, vous pouvez avoir une vision très, très négative de la chose et vous dire, c'est impossible, je ne m'épanouirai pas au foyer. Et finalement, vous dire, non, non, vaut mieux que je travaille, comme ça, je ne serai pas aigrie. Mais vous n'avez même pas essayé. Ou alors, vous n'avez peut-être pas vu toutes les possibilités qui s'offraient à vous de vie sociale, d'autres activités à côté pour compléter, pour maintenir une activité intellectuelle, par exemple. Donc ça, c'est très... D'ailleurs, on en a parlé dans une entrevue pétillante il y a assez longtemps sur les différentes activités que pouvait faire une mère au foyer. Donc, on peut aussi apprendre à aimer ce métier, entre guillemets, cette occupation de mère au foyer. On peut apprendre à trouver du sens là-dedans. Je vous invite à relire. Il y a pas mal de bouquins sur la question, mais notamment Les yeux fixés sur le ciel de Teresa Dmochowska. Il est dans la bibliographie du blog. Ça s'écrit comme ça se... Oui, c'est ça. Ça s'écrit comme ça se prononce. C'est du polonais. C'est facile. Non, mais vous tapez Les yeux fixés sur le ciel et vous le trouverez facilement. Ou vers le ciel. Quelque chose comme ça. Voilà. Une femme qui essaye de trouver du sens à ses activités quotidiennes qui, parfois, peuvent sembler un petit peu lourdes, un peu difficiles à faire, des tâches répétitives, invisibles, pour lesquelles on n'a pas forcément beaucoup de gratitude, etc. Mais voilà. On y trouve du sens. On essaye de savoir que ce qu'on fait est important, que nos enfants ont besoin de nous, etc. Et ça peut aussi nous remotiver, nous aider, nous rebooster à justement trouver un sens à ce qu'on fait et nous épanouir finalement dans ce choix de rester au foyer, s'occuper de ses enfants, de son mari et de plein de choses. Donc voilà. Il y a peut-être une troisième voie à étudier. On n'est pas que en train de dire que c'est soit on est aigri à la maison, soit on est heureuse à l'extérieur. Donc à voir aussi, enfin à réfléchir en tout cas. Et puis est-ce qu'on n'a pas intérêt aussi à essayer de s'épanouir au foyer quand on sait que c'est tellement important pour les enfants qu'on soit près d'eux et que c'est hyper important la présence de la maman, notamment dans les premières années et puis même dans les années qui suivent ? Est-ce qu'on n'a pas intérêt aussi à essayer peut-être de se faire un petit peu violence ou de se dire bon allez, je vais trouver le moyen d'être épanoui en faisant telle et telle chose à côté, mais mes enfants ont trop besoin de moi quoi. Donc c'est ça la priorité. Bon ça peut être ça aussi comme réflexion à voir, à méditer. Après toutes les situations sont différentes. Encore une fois je donne un petit peu du, je vous donne du grain à moudre entre guillemets et j'essaye un peu de prendre le contre-pied des modèles que nous propose la société. Le modèle étant la femme parfaite qui gère à la fois ses trois enfants, son mariage, sa santé, sa vie sportive, sa vie spirituelle, enfin le monde n'en parle pas trop, et en même temps qu'il fait une superbe carrière. Mais bon ça, ça aboutit généralement au burn-out parce qu'on n'arrive pas à tout mener de front en même temps et à être parfaite dans tous les domaines. Donc il y a forcément un domaine qui va en bâtir. Donc ça c'est aussi à prendre en compte. Et puis que voulais-je vous dire d'autre ? Ah oui, il y a un autre sujet que je voulais aborder, enfin une autre, pas de digression, mais bon, encore une réflexion par rapport aux femmes et au travail. On me dit souvent oui, mais à l'heure actuelle c'est impossible de vivre sur un seul salaire, surtout quand on veut mettre ses enfants dans des écoles hors contrat, qu'on veut leur donner une bonne éducation, etc. J'ai encore reçu un témoignage tout à l'heure. Attendez, je vais vous dire l'heure. Non mais ça sert à rien, vous savez pas à quelle heure j'enregistre. Mais bon, il y a 2h30 exactement. Donc il y a moins de 3h, j'ai reçu encore un témoignage d'une femme qui me disait qu'elle était mère de 8 enfants et qui vive sur un seul salaire et un salaire très 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 modeste de son mari et que leurs enfants sont dans des bonnes écoles, etc. Mais parce qu'ils se serrent la ceinture, ils ne vont pas en vacances, ils font des sacrifices, ils s'organisent, ils vivent à la campagne. Enfin voilà, il y a toute une organisation, il y a certainement beaucoup de renoncements, d'efforts au quotidien. C'est peut-être pas tous les jours facile, mais en tout cas c'est possible. J'ai déjà reçu énormément de témoignages dans ce sens-là. Et pareil, je pense que c'est encore des limites que l'on se met ou alors des sacrifices que l'on n'est pas prêt à faire. Donc il y a des gens qui préfèrent que la fin de travail pour pouvoir aller tous au ski l'hiver ou tous au bord de la mer à la baule l'été. Bon ben voilà, c'est comme ça. Donc après à chacun de mettre ses priorités aussi et d'y réfléchir encore une fois. Mais ne dites pas que c'est impossible de vivre sur un seul salaire aujourd'hui. Ça dépend du mode de vie que vous prenez et de pas mal d'autres paramètres. Mais en tout cas, ça n'est pas impossible. Donc à réfléchir aussi, ne pas se laisser aller à la fatalité, à dire je suis obligée de travailler parce que j'ai plus que deux enfants et mon mari ne gagne pas 15 000 euros par mois. Eh bien non, tout est possible. Donc à étudier, à voir, comparer les coûts, voir avec les prix d'une nounou, d'une crèche, de ceci, de cela et de tous les coûts qui sont occasionnés. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de travailler ou pas ? C'est à voir. Et puis, qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre ? Oui, voilà, ne pas oublier les priorités. Ne pas oublier que la maternité, évidemment, c'est quelque chose d'important. Ça n'est pas une fatalité. On n'est pas obligé de se dire juste que voilà, disons qu'on est dans une société très égoïste et qui parle tout le temps, tout le temps, tout le temps de l'épanouissement personnel, du bien-être de la personne, etc. Ce qui est quelque chose d'important, bien sûr. Mais on parle rarement de sacrifice, de bien commun, etc. Alors que ce sont des choses évidemment très importantes et que quand on a des enfants, ça implique aussi des responsabilités. Tout simplement. Donc essayons de réfléchir à ces choses-là avant de nous engonfrer dans toutes les considérations de notre époque qui essayent justement de nous convertir en des personnes très égoïstes. Et c'est moi, 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 je, moi qui passe en premier. Peu importe le reste. Alors je ne dis pas qu'il faut toujours se laisser passer en dernier, qu'il ne faut jamais penser à soi, qu'on s'en fiche si on n'est pas épanoui, si on est au bord de la dépression et du burn-out, ce n'est pas grave, ce qui compte c'est d'éduquer les enfants et de je ne sais pas quoi. Non, bien sûr, il faut, comme en toute chose, garder de l'équilibre. Mais essayer vraiment aussi d'être cohérente par rapport à nos valeurs, par rapport au bien commun, par rapport à la famille, aux enfants, etc. Par rapport aussi à notre nature de femme. Le fait que nous soyons des femmes, nous ne sommes pas des hommes, nous n'avons pas le même fonctionnement, les mêmes envies, les mêmes responsabilités, la même psychologie. Et donc, il est évident que nous sommes davantage tournés vers la maternité. C'est comme ça. Ça n'enlève pas la responsabilité des hommes par rapport à la paternité, à l'éducation des enfants, à la tenue du foyer, etc. Mais en tout cas, il faut quand même essayer de penser à toutes ces réflexions avant de s'engouffrer peut-être dans des choses, dans des lieux communs, du type c'est impossible de vivre avec un salaire, c'est trop... Je préfère être travaillée, être épanouie qu'être à la maison et être aigrie. Enfin voilà. Tout ce genre de lieux communs. Essayons de réfléchir de façon intelligente, de s'adapter à nos situations, la façon dont on vit, la façon... Voilà. Le foyer que l'on a, la famille que l'on a, s'il y en a envie, s'il y en a à la campagne, de faire aussi des choix en conséquence, de penser à nous, à notre bien-être, à notre vocation, au développement de nos talents particuliers, faire aussi en fonction de notre tempérament, de plein de choses comme ça, sans sombrer pour autant dans l'égoïsme et dans l'espèce de développement personnel à outrance où c'est moi qui compte, c'est moi la reine, c'est moi la princesse et tout le monde passe en dernier ou après mois. Donc faisons attention à toutes ces choses. Pensons à toutes ces choses-là aussi pour le choix de nos études, des études de nos enfants et le choix de nos études, le choix de notre métier, de nos occupations. Il y aura d'ailleurs, où ça a déjà été publié, un témoignage, oui, un témoignage qui a été publié sur cette chaîne-là il y a 15 jours même pas, sur justement une reconversion, montrer en quoi finalement on peut aussi se rediriger vers des choses qui nous correspondent davantage, qui vont nous aider à mieux nous épanouir, à apporter vraiment la plus-value dont je parlais tout à l'heure, cette valeur ajoutée que l'on peut apporter en tant que femme et en tant qu'individu de toute façon au monde et qu'il ne faut pas avoir peur justement de faire ces changements peut-être de métier ou ces changements de direction pour nous aider à tendre toujours plus vers le beau, le vrai, le bien, à apporter notre petite touche en plus au monde en tant qu'individu, en tant que femme et pouvoir faire le bien autour de nous tout simplement. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que ces réflexions sur le travail vous auront aidé. N'hésitez pas à témoigner ou à ajouter vos commentaires juste en dessous de cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Sous-titrage ST' 501